Alléluia 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 Bonjour les enfants Bonjour Les amis de Jésus Bonjour Les disciples et missionnaires Bonjour Et les grands ambassadeurs Bonjour Les mamans, les papas Bonjour Les tatas, les tontons Bonjour Mais qu'est-ce qui vous emmène Nous sommes venus Mais qu'est-ce qui vous emmène Nous sommes venus À la maison des enfants Choisis Dieu À la maison des enfants Rencontrez Jésus Bonjour à tout le monde Des grands ambassadeurs Aux tout petits amis de Jésus Bonjour En passant bien sûr Par les disciples et les missionnaires Les mamans, les papas Les tatas, les tontons Nous vous saluons dans le beau nom De notre Seigneur Jésus-Christ Nous voilà une fois de plus À notre merveilleux rendez-vous Et nous vous souhaitons La bienvenue dans notre émission La maison des enfants choisis Nous en profitons pour souhaiter La bienvenue à ceux qui nous rejoignent Pour la première fois Que Dieu vous bénisse Je suis Tata Naomi Et je vais vous expliquer Ce qui va se passer Dans notre émission d'aujourd'hui Mais avant toute chose Il faut prier Et lorsqu'on prie Qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux On croise les bras On baisse la tête Prions Seigneur nous te disons merci Parce que tu as rendu Cette émission possible Que ton Saint-Esprit Viens nous aider à comprendre Tout ce qui va se passer Et à l'appliquer Nous te bénissons Et nous te rendons Toute la grâce pour ces moments Au nom de Jésus-Christ Amen Bravo Je sais que tu es impatient De savoir ce qui va se passer C'est simple Pour commencer Nous allons avoir l'ouverture Par les Tata Et oui On va danser Sauter Et crier Pour le Roi des Rois Ensuite La leçon du jour Va être donnée par Tonton Bouchemet Et Tonton Joël Bravo Pour finir Nous aurons un verset à mémoriser Qui va être donné par Notre merveilleuse Tata Aline On va danser Chanter Et prier Pour se dire au revoir Tu es prêt ? Super Je te dis à tout à l'heure Et que Dieu te bénisse Bonjour les enfants Je suis Tata Grasse Aujourd'hui nous allons apprendre Un chant Et les pas de danse DJ Musique On tape les merveilleuse Tata Jésus C'est le nom qu'on lui a donné Jésus C'est le nom qu'on lui a donné Jésus C'est le nom qu'on lui a donné C'est le R C'est le R C'est le I C'est le G C'est le E C'est le S C'est le R C'est le O C'est le I C'est le S Tout le monde On tape les mains On tape les pieds On bouge le corps On tape les mains On tape les doigts On tape la langue On tape les mains On tape les pieds On bouge la tête Maintenant tu as vu Viens donc faire avec moi On tape les mains On tape les mains Jésus c'est le nom qu'on lui a donné Jésus c'est le nom qu'on lui a donné Jésus c'est le E C'est le S C'est le U C'est le S On tape les mains Yeah, yeah On tape les mains Yeah, come on On tape les mains Les voix des voix Voilà ce nom C'est le R C'est le O C'est le I C'est le G C'est le E C'est le S C'est le R C'est le O C'est le I C'est le S Tout le monde On tape les mains On tape les pieds On bouge le corps On tape les mains On claque les doigts On claque la langue On tape les mains On tape les pieds On bouge la terre Les millions de jidats Voilà ce nom Bonjour les amis Je suis Tonton Joël Aujourd'hui je suis avec vous Et nous allons tous ensemble Ecouter un message sur La robe du ciel Ça c'est quoi ça? Mais c'est magnifique! Ouh Ouh C'est joli Ah 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 Regarde ça Une maison Des maisons même Construites en or Regarde les ruelles En or Ah Donc c'est ici Qu'on appelle le paradis Le ciel Aujourd'hui Aujourd'hui Oh Dieu merci Enfin C'est fini avec la souffrance Je vais rentrer dedans Ah Le paradis Et Ah Mais une porte Mais comment ça? Ah Mais je veux rentrer dedans Ah Dehors Mais Quoi? Mais pourquoi? À cause de ton impédicité Mais non! Moi je suis pas comme ça Moi non Si écoute Quoi? Tes amis et toi vous vous habillez très mal Regarde ta coiffure En plus de ça Tu te teintes les cheveux Tu aimes écouter la musique mondaine Tes pensées sont souvent trop sales devant moi Et quels sont ces films que tu aimes suivre A la télé et sur internet C'est de l'impédicité dehors Tiens Ah Eh 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 C'est catastrophe Mais là Je finis avec ça Là c'est fini Cette fois-ci je vais rentrer dedans Comme c'est fini avec ça Non Aïe Il nous porte encore Dehors Mais Comment ça encore? Tu es un meurtrier Moi? Si Non 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 Je n'ai jamais tué dans ma vie Je n'ai jamais tué Si Ecoute bien Souviens-toi Chaque fois que tu te mets en colère Tu ne désires que le mal Et pas plus tard qu'hier matin Tu as souhaité l'échec à tes amis Parce qu'ils n'ont pas été gentils Avec toi Tu es un meurtrier dehors Ha ha Ça, 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 ça Mais Ça, je finis avec ça encore Ça Non, non, non Bon, je finis avec ça Ça Oh C'est fini? Je peux rentrer tranquillement Dehors Mais, pourquoi? Tu es un idolâtre Moi? Oui Jamais Je n'ai jamais adoré un autre Dieu que toi Moi? Non, 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 non Écoute N'est-ce pas que tu aimes Passer tout ton temps Sur ton téléphone portable Jouer des jeux vidéo Oui Et tu n'as même pas une seule minute pour ouvrir ta Bible Ou même pour prier N'est-ce pas que tu préfères aller jouer au football Au lieu de venir à l'église avec papa et maman Ah Lorsque les parents te donnent l'argent Pour L'offrande à l'église Tu les mets de côté pour t'acheter des vêtements N'est-ce pas? C'est de l'idolâtrie Parce que tu les aimes plus que moi Aïe, 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 aïe Ça, 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 ça Je ne sais même pas comment je me ferais maintenant Je fais, je finis avec ça en même temps Oui Je vais tenter. Dehors. Mais comment? A cause de ton immoralité. Moi? Oui. Non, non. Est-ce que tu connais Déborah? Oui, c'est ma première copine, oui. Sarah? Oui, c'est ma deuxième copine. Tu connais Marie? Oui, c'est ma troisième. Et Grasse? Oui, c'est ma quatrième. Tu connais Astou? C'est ma cinquième. Et Valentine? Oui, sixième. C'est de l'immoralité. Il n'y a pas de la place sociale pour ce genre de personne. Dehors. C'est dur. Je vais finir avec ça. Ah, c'est fini. Dehors. Mais, comment ça me l'aime vraiment maintenant? À cause de la sorcellerie. Sorcellerie? Oui. Non, mais la sorcellerie, c'est pour les adultes. Moi et l'enfant. Je n'ai jamais fait ça. Écoute, très bien. Tu te souviens, tu as appelé le numéro d'un voyant pour savoir si tu vas réussir à la fin de l'année? Oui. Tu consultes les horoscopes? Oui. Et tu as des grigis sur toi. Et en plus de ça, tu as des portes bonheur que tu as cachées dans ta chambre. Oui. C'est de la sorcellerie. Les sorcelleries ne vont pas au ciel. Dehors! Ah! Yeah! Mais comment je vais faire mes d'abord, André? Je finis avec ça. Oui. La sorcellerie est compliquée. Dehors! Oh! Je suis fatiguée. Mais comment encore? Tu es un gros menteur. Moi, je... Non! Moi! Mais comment je n'ai pas menti? Tu mens à tout moment. Même à l'église, tu mens au pasteur et à tes moniteurs. Tu triches en classe. Tu apprends à tes amis à mentir. Oui. Et après l'église, après l'école, tu ne rentres pas directement à la maison et tu trompes tes parents. En plus de ça, tu caches tes mauvaises notes. Et même tu signes à la place de tes parents. C'est un péché très grave. Les pécheurs ne vont pas venir chez moi ici. Non! Eh Dieu! Ça, 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 ça. Je finis avec ça. Ça. Je vais rentrer. Mais comment ça ? Pourquoi tu peux pas rentrer ? Mais comment tu peux rentrer ? Pourquoi tu peux rentrer ? Apocalypse 22, verset 14 Heureux ceux qui lavent leur robe Afin d'avoir droit à l'arbre de vie Et d'entrer par les portes dans la vie Oh Seigneur Pardonne-moi Oh Seigneur Épiquez de moi Je veux rentrer dans ton paradis Pardonne-moi de mes péchés Tout ce que tu as dit c'est vrai Je reconnais devant toi Seigneur Je ne vais pas te mentir Je reconnais devant toi Seigneur Pardonne-moi Lave-moi de ton Seigneur De ton sang précieux Lave-moi Seigneur de ton sang Pardonne-moi Seigneur Pour mon salut Lave-moi Seigneur Lave-moi de ton sang Seigneur Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Seigneur Qui me donne un cœur nouveau Rien d'autre je ne veux plus Rien que le sang de Jésus Lave-moi de ton sang 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 Je suis content ! J'ai la J.O.I.E.J.A. J'ai la J.O.I.E.J.A. J'ai la J.O.I.E.J.A. Jésus m'a pardonné de tous mes péchés J'ai la J.O.I.E.J.A. Je suis content Seigneur ! Je suis rentré dedans ! Je suis content ! Merci, merci, merci ! Je suis content ! Les enfants, voyez-vous comment je suis libre ? Ça, c'est merveilleux ! Alors, toi, mon enfant, qui n'a pas encore reçu Jésus dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme moi ! C'est-à-dire, invite Jésus dans ta vie ! Et tu demandes pardon pour tes péchés ! Alors, Dieu va te livrer comme j'ai été libre ! Mais toi aussi, mon enfant, qui connaît déjà Jésus dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire attention au péché ! C'est parce que, tu ne peux pas être avec Jésus et vivre dans le péché que tout ce que j'ai traversé là ! Donc, tu dois grandir dans la sainteté ! Alors, est-ce qu'un enfant aussi a besoin de Jésus pour aller au ciel ? Bonjour ! Je m'appelle Myriam Serena Bassanganam. Je suis là pour répondre à une question. Est-ce qu'un enfant aussi a besoin de Jésus pour aller au ciel ? Oui ! Un enfant également a besoin de Jésus pour aller au ciel ! Je vous invite tous à lire avec moi Jean 14, verset 6. Il y est écrit, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Nous pouvons voir par là que Jésus est le seul chemin emprunté pour aller au ciel. Et nous savons aussi que l'enfant est un être humain et que sans Jésus, il est impossible à l'être humain d'aller au ciel. Alors, oui, l'enfant a aussi besoin de Jésus pour aller au ciel. Nous allons aussi lire Marc 10, verset 14. Il y est écrit, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent. C'est pourquoi, chers parents, je vous invite tous à parler de Jésus à nouveaux enfants, car en tant qu'enfants, nous avons aussi besoin de Jésus pour aller au ciel. Toi, mon ami, toi, mon frère, ma sœur qui connaît Jésus, si tu es un ami qui ne le connaît pas encore, n'hésite pas à parler de Jésus à cet ami-là, car il a aussi besoin de Jésus, il a besoin de lui afin d'aller au ciel. Je vous invite tous à baisser la tête, croiser les bras et fermer les yeux. Nous allons tous prier ensemble. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ces moments de partage, Père, que tu nous as permis d'avoir ce soir. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie encore, ô Dieu, que ceux qui ne te connaissent pas, ces enfants-là qui ne te connaissent pas, Jésus, puissent te rencontrer, Seigneur, sur leur chemin, Père éternel des armées. Que nous qui te connaissons, Père éternel, et que nous puissions parler de toi à nos camarades, à nos amis et Seigneurs qui ne te connaissent pas. Accorde-nous cette grâce, la Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bonjour chers parents, chers amis. Je m'appelle Henri de Véronique Dior. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour répondre à une question qui est, est-ce qu'un enfant aussi a besoin de Jésus pour aller au ciel? Pour ma part, pour aller au ciel, il est fondamental, petit comme grand, de se sanctifier. Donnez-lui quelques passages de la Bible qui nous parlent de la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez à l'impudicité. » Dans l'impudicité, nous avons le mot impudique qui signifie « sans pudeur ». Donc, pour nous adolescents, ça se résume à notre façon de nous habiller, à la musique et à la danse mondaine. Pourquoi nous devons nous sanctifier? Premier point, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Deuxième point, « Car Dieu est saint. » 1 Pierre 1, verset 16 nous le dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et enfin, « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, verset 14 nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » En guise de conclusion, je pourrais dire que c'est Jésus sanctifié et qu'il est mort à la croix pour nous tous. Donc, un enfant aussi a besoin de Jésus-vous être sanctifié pour aller au ciel. Nous allons prier maintenant, chers amis. Je vous invite à vous lever et nous allons prier afin que Dieu puisse nous aider à nous sanctifier davantage. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, reçois la gloire, reçois la louange, Père. Merci pour ces instants que tu nous as permis de passer, Père. Nous nous présentons devant toi, Seigneur Jésus, afin que tu puisses nous aider, Père, à nous sanctifier davantage, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher selon ta volonté, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être comme toi, Seigneur Jésus. Père, je te demande, Père, que ton Saint-Esprit nous aide, que ton Saint-Esprit nous illumine, afin qu'il puisse nous aider sur la bonne voie, à prendre la bonne voie. Au Père, reçois la gloire sur la louange. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Tata Aline. Je suis dans la joie de te retrouver en ce jour. Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau verset. Et ce verset se trouve dans la Bible. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi. On va lire tous ensemble dans le livre de Psaume, chapitre 51, verset 4. Psaume, chapitre 51, verset 4. Il est écrit Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Que signifie ce verset que nous venons de lire? Lave-moi complètement de mon iniquité veut tout simplement dire Lave-moi totalement de ma faute. Et purifie-moi de mon péché veut tout simplement dire Rends-moi propre de ce que tu n'aimes pas. Alors, pour t'aider à encore mieux comprendre ce verset, on va faire un tout petit exercice. Regarde avec moi qu'est-ce que tu vois? Un seau de l'eau et un habit que nous allons laver. On va ensemble laver ce vêtement. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que tu vois? Le vêtement qui auparavant était tout sale est devenu tout propre. Waouh! Et bien toi aussi, à chaque fois que tu fais un péché, il y a une solution pour toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te lave totalement de tes péchés pour te rendre propre comme ce vêtement que tu viens de voir. Et lorsque tu deviens propre, tu dois toujours demeurer propre. Tu dois rester toujours propre. Amen! Alors, tu vas faire l'effort de retenir ce verset avec moi. Psaume, chapitre 51, verset 4. Psaume, chapitre 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Alors, toi seul, tu vas reprendre de ton côté à la maison. Je te fais confiance. Vas-y, je t'écoute. Hum-hum. 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 Très bien. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Tu vas reprendre encore une fois à la maison. Je t'écoute. Je t'écoute. Très bien. 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 Alors, on va reprendre encore une fois. Une dernière fois, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Une dernière fois, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Bravo, bravo, bravo. Je suis fière de toi. On va faire un gros bravo super pour toi-même. Que Dieu te bénisse. Enfant, 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 Jésus t'aime. Enfant, 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 Jésus t'aime. Enfant, enfant, Jésus t'aime. Enfant, enfant, Jésus t'aime. Enfant, 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 Jésus t'aime. Friestyle, freestyle, freestyle. One by one. I am the first. Everybody. Et si ? Et mezclament la ponte! On va luiти la peso francs! Oui! αυτée, tout à fait c'était magnifique! C'était super! Waouh! C'était super! Enfant, Jésus t'aime. On a dansé et chanté. On a appris la parole de Dieu. Maintenant, tu sais que Dieu veut que tu sois un enfant sage. Que tu ne mentes pas. Que tu ne penses pas du mal des autres. Lorsque maman te donne l'argent pour mettre dans la corbeille, tu dois mettre l'argent dans la corbeille. Tu ne dois pas acheter autre chose. Et tu ne dois pas aimer autre chose plus que Dieu. N'est-ce pas? Super! Et pour toi, l'adolescent. Dieu veut que tu sois un adolescent différent des adolescents de ta génération. Tu dois marcher dans la vérité, préserver tes yeux de tout ce qui est impur, ne pas passer plus de temps sur ton téléphone que sur la parole de Dieu. Tu dois t'instruire et tu dois tout faire pour plaire à Dieu. Je sais que tu peux y arriver parce que Dieu est avec toi. Amen! Maintenant, tu vas faire un grand bravo super pour toi, mais... Bravo! On va prier parce que c'est déjà la fin. Mais avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras, on baisse la tête. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous te disons merci pour ces temps merveilleux. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Aide-nous à être des enfants qui marchent dans la vérité. Aide-nous à faire tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Que toi, tu puisses nous aider à y arriver. Nous te disons merci parce que nous savons que désormais, nous marchons dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen! Bravo! Je te souhaite une bonne semaine en Jésus. Au revoir, à bientôt et que Dieu te bénisse! Allez, 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 allez